parlons de l'interface de Razor alors comme je vous le disais premièrement il faut savoir que Razor s'ouvre dans Reactor 5 donc vous allez dans les players et vous retrouvez votre Razor vous faites un glisser-déposer tout en haut nous avons la section que l'on appelle globale où nous pourrons par exemple activer le mode mono ou poly ainsi que d'autres paramètres ici à droite nous avons la qualité alors là vous voyez je suis sur une qualité basse on a aussi la possibilité d'avoir une qualité médium et une haute qualité alors il est vrai que Reactor 5 généralement consomme pas mal de ressources et quand on lui ajoute un instrument et bien qui doit effectuer beaucoup de traitements directs cela peut eh bien engendrer des problèmes au niveau de votre CPU d'ordinateur donc vous pourrez baisser la qualité néanmoins si vous pouvez garder en quality high eh bien c'est mieux vous aurez une meilleure définition de votre son en dessous ici nous aurons l'affichage graphique des partiels et quand je joue un son eh bien on a l'affichage graphique de toutes les partiels qu'utilise ce son on peut glisser-déposer mon preset directement si je veux des pads alors sachez bien entendu que vous pourrez créer vos propres sons et alors si je fais des modifications ici je vais pouvoir venir dans ce menu dans file donc je vais faire save preset à as je vais l'appeler did punch etc et maintenant où est-ce qu'il se retrouve eh bien dans cet onglet ici user et vous voyez je l'ai mis dans mon dossier ici mais vous pouvez vous créer vos propres dossiers enfin pour terminer sachez que quand on clique ici sur un titre vous voyez qu'on a des icônes qui apparaissent ça c'est plutôt très réussi et l'on peut cliquer sur l'icône pour changer le paramètre ça c'est vraiment super je trouve jusqu'aux effets enfin vous voyez ces petits cercles grisés ils ont une petite flèche en dessous on va pouvoir cliquer dessus lui assigner un paramètre et déterminer la modulation de ce paramètre bien sûr nous allons en reparler dans le détail découvrons cette banque pour razor alors c'est sur un site de dont je vous ai déjà parlé il me semble dans les banques pour massives top secret partie 1 c'est l'excellent site adsr et la banque est dans le preset électronique any razor patch et elle s'appelle arcanum on nous propose 50 presets spécialement faits pour le razor est parfaitement utilisable dans l'ambiance film scoring et toutes les formes de musique électronique avec des basses wobbles ambiante pas des textures des plug synths et même un patch vocodeur le pack est vendu 24 dollars alors où l'installer je vais vous montrer sur mac normalement c'est dans vos documents dossiers documents native instruments alors grâce au type formant du razor on a vraiment des sons très typés razor et le type de filtre aussi où elle je comprendrai ja vous invite à découvrir cette banque de son je vous dis à bientôt bye bye